Musique Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vécus de blanc, leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Le jour de la Pentecôte Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un ventre impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres Voici ces gens qui parlent Ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle ? Parthe, Med et Lamite Ceux qui habitent la Mésopotamie La Judée La Cappadoce La Cappadoce Le Pont L'Asie La Frigie La Pamphilie L'Egypte Le territoire de la Libye La Cappadoce 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 dit de lui Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point très branlé Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me rempliras de joie par ta présence Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité Nous en sommes tous témoins Élevé par la droite de Dieu Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis Et il a répandu comme vous le voyez, l'entendez Car David n'est point monté au ciel Mais il dit lui-même Le Seigneur a dit à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied Que toute la maison d'Israël Sache donc avec certitude Que Dieu a fait Seigneur et Christ Ce Jésus que vous avez crucifié Après avoir entendu ce discours Ils eurent le cœur vivement touché Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres Hommes frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit Repentez-vous Et que chacun de vous soit baptisé Au nom de Jésus-Christ Pour le pardon de vos péchés Et vous recevrez le don du Saint-Esprit Car la promesse Est pour vous Pour vos enfants Et pour tous ceux qui sont au loin En ont si grand nombre Que le Seigneur, notre Dieu Les appellera Et par plusieurs autres paroles Il les conjurait Et les exhortait Disant Sauvez-vous De cette génération Perverse Ceux qui acceptèrent sa parole Furent baptisés Et en ce jour-là Le nombre des disciples Augmenta d'environ Trois mille âmes Il persévérait dans l'enseignement des apôtres Dans la communion fraternelle Dans la fraction du pain Et dans les prières La crainte s'emparait de chacun Et il se faisait Beaucoup de prodiges Et de miracles Par les apôtres Tous ceux Qui croyaient Étaient dans le même lieu Et ils avaient tout en commun Ils vendaient leurs propriétés Et leurs biens Et ils partageaient le produit Entre tous Selon le besoin de chacun Ils étaient chaque jour Tous ensemble assidus au temple Ils rompaient le pain Dans les maisons Prenaient leur nourriture Avec joie et simplicité Et de cœur Louant Dieu Et trouvant grâce Auprès de tout le peuple Et le Seigneur Ajoutait Chaque jour A l'église Ceux qui étaient sauvés A l'église A l'église Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boîteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit regarde nous. Et il est regardé attentivement s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux au portique de Salomon. Pierre voyant cela dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. Que vous avez livré et renié devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qu'a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance. Par la bouche de tous ces prophètes, que son Christ devait souffrir, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que votre péché soit effacé, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham. » Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. L'a envoyé pour vous bénir « Le Seigneur, votre Dieu, vous êtes les prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham. » « Le Seigneur, votre Dieu, vous êtes les prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham. » « Le Seigneur, votre Dieu, vous êtes les prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham. » « Le Seigneur, votre Dieu, vous êtes les prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham. »